Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Éphésiens 2 Verset 17-18 Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin Sous-titrage ST' 501 Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin Et la paix à ceux qui étiez loin, n'est-ce pas ? Et la paix à ceux qui étiez loin, n'est-ce pas ? Nous avons, nous avons les uns et les autres accès à ceux qui étiez loin, n'est-ce pas ? Et la paix à ceux qui étiez loin, n'est-ce pas ? Et la paix à ceux qui étiez loin, n'est-ce pas ? Afin qui étiez loin, n'est-ce pas ? Selon la paix à ceux qui étiez loin, n'est-ce pas ? Où est-il en rapport avec nous ? L'aspectation du sang de Jésus-Christ, c'est ça le fait ? La sanctification du sang de Jésus-Christ, n'est-ce pas ? La préscience de Dieu, n'est-ce pas ? Le Père Yes ! Préscience de Dieu le Père Sanctification de l'Esprit L'aspectation du sang de Jésus Ok ? Le sang de Jésus, c'est le sang de Jésus, n'est-ce pas ? Die aspect Donc, en conclusion, papa, petit tasé d'esprit, yon gengé rôle différent, n'en relation yon avec nous. D'après trois textes, 1.12.4.6, Ephésiens 2.1.1.2, c'est fini. D'yeux existent, donc, simultanément en trois personnes distinctes. Ok? En conclusion, D'yeux existent, donc, simultanément. Simultanément, v'le dit, en même temps. D'yeux existent en même temps en trois personnes distinctes. Trois personnes distinctes, v'le dit, trois personnes différentes. Mais cela signifie-t-il que ces trois personnes sont trois parties ou bien sont trois morceaux de Dieu? Est-ce que ça, lui, signifie ou bien redit que trois personnes, c'est trois morceaux, trois parties ou bien trois morceaux, trois morceaux de Dieu? Ça veut dire Dieu séparé en trois morceaux. Ok. En allez, Jésus est-il une partie de Dieu ou la totalité de Dieu? En allez, Jésus est-il une partie de Dieu ou bien la totalité de Dieu? En allez, nous regardons Colossiens 2.9. Nous avons répondu à ça, Colossiens 2.9. Merci, Seigneur, parce que vous avez utilisé pour nous faire travail ça. Colossiens 2.9. Il dit, car en lui... Ben, il soit le terre de l'ombre! Il dit, car en lui... En lui, ici, n'est-ce pas? C'est Jésus-Christ. Ok? Lui, là, remplace Jésus-Christ. Le dit, car en lui, habit corporellement, tout la plénitude de la divinité. Sous-ligné vers ça. Sous-ligné vers ça. Sous-ligné vers ça. Nan bibou. Pour kontré carré, n'est-ce pas? Le teman de Jehova. Spécialement. Kap vindou Jésus-Christ, pas Dieu. Le dit, car en lui... Lui, ça ici, c'est Jésus-Christ. Habit corporellement. Toute la plénitude. Toute la plénitude de la divinité. Kap Dieu, c'est des paroles. Ki pagant, j'yépouwe avec la Bible, avec la parole de Dieu. Maintenant, pou n'fè you konè verite ya. Parce que, j'y kidi, si n'paple pa les paroles, la pou fè, wosh pa l'él. Se pou, nou pren konsyens. Pou n'pataje la Bible, pataje la parole. Pataje etude la. Pou plis moun kapap dandel pou li ve atène plis moun. Parce que, plus li ge chans pou li ve atène plis moun. E bien, la p tre bon. Li bay posibilité. Avek plis moun pou plis moun. Aksepte Jésus kom souve personel yo. Retenan messe. Kap Dieu, c'est des paroles. Ki pagant, j'yépouwe avec la Bible, avec la parole de Dieu. Maintenant, pou n'fè you konè verite ya. Parce que, j'y kidi, si n'paple pa les paroles, la pou fè, wosh pa l'él. Se pou, nou pren konsyens pou n'pataje la Bible, pataje la parole, pataje etude la. Pou plis moun kapap dandel pou li ve atène plis moun. Parce que, plus li ge chans pou li ve atène plis moun. E bien, la p tre bon. Li bay posibilité. Avek plis moun pou plis moun. Aksepte Jésus kom souve personel yo. Retenan messe moun. Aksepte Jésus kom souve personel yo. Retenan messe nyan pou l'fè ou ta ve ou. Retenan messe nyan pou l'fè chemi ave ou. Se se vite ou. Jan Frisnel Petion, ki ta pataje la parole du Seigne ave ou. Amen. Amen.